... Mon général, la situation est catastrophique. Regardez. Qu'est-ce que c'est ? Le rapport de nos espions en Europe. Les nazis seraient en train de développer une arme qui pourrait leur faire gagner la guerre en deux jours, mon général. En deux jours ? Mais c'est impossible. Aucune armée ne peut développer une telle force de frappe en si peu de temps. Professeur Douglas ? Général Linton, quel bon vent vous amène ? Le vent du devoir. Comme vous pouvez le constater sur ces images, nous avons trois soldats qui sont clairement hostiles. Leur objectif ? Abattre l'ennemi. Même nous nous sommes rendus compte, avec mon équipe de scientifiques et moi-même, que nous avons la possibilité d'avoir une arme qui changerait la face du monde. Professeur, vous devez accepter cette mission. Mais mon général, il est absolument impossible de construire une bombe aussi puissante en si peu de temps. Nous pouvons retirer, séparer l'hostilité d'un soldat et créer un rapprochement. Nous avons entre les mains une arme et on l'appelle Armageddon. J'ai une famille, j'ai une femme. Je ne vais pas tout abandonner, tout sacrifier. Budget illimité. Toi et moi, c'est terminé ! Je travaille pour le gouvernement, là, avec un budget illimité. Tu ne croyais pas en moi, hein ? Et vous avez conscience du danger ? Mais bien sûr que j'ai conscience du danger. Ce qu'on a entre les mains, c'est révolutionnaire. Ça m'a changé toutes les mœurs du monde entier. Est-ce que c'est contagieux ? C'est même très contagieux. Il suffit qu'un homme soit exposé et c'est terminé. Nom de Dieu ! Alors, professeur, vous avez du nouveau ? J'ai des résultats assez concluants, mon général. Je vous avais expliqué qu'en modifiant l'ADN B69, on arrivait à des résultats incroyables. Généralement, cette espèce fait preuve d'une animosité remarquable. Deux mâles ne peuvent pas se retrouver ensemble. Regardez. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Jusqu'à la mort. Professeur ! Mon général ! Vous tombez bien. L'arme est enfin prête. Professeur, j'ai de mauvaises nouvelles. Comment ça ? Le gouvernement abandonne le projet. C'est pas possible, en général, de vous foutez de moi. C'est une blague ? Non. Le gouvernement a tranché en faveur de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire ? Et qui est l'auteur de ce projet ? Je ne peux pas vous le dire, c'est confidentiel. C'est confidentiel, mais... Vous pouvez au moins me dire son nom. C'est Oppenheimer. Mais c'est pas possible que cet Oppenheimer me passe devant ! Avec tout ce que j'ai pu sacrifier ! J'ai quitté ma femme ! Mais en même temps, ton projet de changer les hommes en fan... Moi, j'étais pas pour au début. Tu sais, quand t'as fait la présentation, là... Moi, j'étais pas pour ! Regarde, regarde, des trucs roses, comme ça... Douglas, prends du temps, prends des vacances, rentre chez toi et repose-toi. Et qu'est-ce que je fais, moi, de tous ces résultats ? Hein ? Moi, j'ai une arme, là, entre les mains. On pourrait en faire quelque chose, Douglas. On ne s'est jamais parlé. On ne s'est jamais vu. Et rien de tout ça n'a jamais existé. Tu me débarrasses tout ça. C'est ça, tu vas voir, moi, parce que je te débarrasse, moi. Tu vois... Qu'est-ce qui nous arrive ? C'est l'armageddon. Sous-titrage Société Radio-Canada